Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième parole qu'on va partager ensemble. Dans le monde dans lequel nous vivons, et vous l'avez vu comme moi, les gens se ruent dans les magasins, et le gouvernement nous amène et nous appelle à réfléchir sur ce qui est essentiel et vital. Aujourd'hui, je crois que c'est la question qu'on va se poser. Qu'est-ce qui est essentiel et vital ? Pourquoi, aujourd'hui, les gens se centrent uniquement sur leur priorité, sur eux-mêmes, sur ce qu'eux pensent, sur ce qu'eux pensent être juste ? Je crois qu'il y a, dans notre société, et on s'en rend compte, un égocentrisme très marqué. Et peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire et un message à nous transmettre par rapport à ça. Et celui-ci, j'aimerais qu'on puisse le trouver dans ce que Matthieu 22, 36 à 40 nous dit. Il nous parle simplement du commandement le plus important, le plus grand. Et Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Et tout cela est contenu dans ces deux commandements. Je crois que la priorité que Dieu nous demande dans ces temps est réellement de reconsidérer quelle place Dieu a dans notre vie, quelle place la foi a dans notre vie. Et je vous encourage vraiment, alors qu'on est isolé, confiné, à chercher la face de Dieu, à passer du temps dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que Dieu va remplacer vos doutes, vos inquiétudes par la foi. De même, je vous encourage à prendre soin les uns des autres. Et ça commence par soi-même. De dire, mais Seigneur, au final, est-ce qu'il n'est pas temps que je prenne soin de ma foi, que je prenne soin de ma vie, que je me pose, que je lise un bouquin, que je prenne soin de ce qui m'entoure, de ceux qui sont là à côté de moi ? Finalement, n'est-il pas temps de remettre les priorités au bon endroit ? Je crois que Dieu nous donne un avertissement et Dieu nous encourage simplement à dire, Seigneur, je veux t'aimer en premier. Je veux que tu sois le centre de ma vie. Et puis, je veux apprendre à m'aimer moi-même, à prendre soin de moi et de ma foi. Et enfin, je veux apprendre à aimer l'autre et à prendre soin de lui. Je vous encourage à méditer ces paroles et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada